Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des fonctionnalités d'Excel pour gérer des tâches liées aux ressources humaines. On va voir comment gérer les heures, comment gérer les congés, la fonction filtre, les types de données pour faire un trombinoscope dynamique et enfin la fonction recherche X et le solver pour répartir une prime équitablement. C'est parti ! Première fonctionnalité, la gestion des heures. C'est un cas que vous avez probablement déjà rencontré. On a désemployé leurs heures d'arrivée et leurs heures de départ. On va calculer le total des heures pour chacun des employés. Égal l'heure de départ moins l'heure d'arrivée. Et à présent, on souhaite calculer le total général qui est simplement la somme de cette colonne. J'ai 19h52. A priori, si on y regarde de plus près, ce total est faux. En fait, par défaut, Excel ne cumule pas les heures. Il va compter jusqu'à 24, puis redémarrer une nouvelle journée. Pour avoir le total cumulé correct, il va falloir modifier le format de cette cellule. Clique droit, format de cellule. Et il va falloir mettre entre crochets le H des heures. Ok. Et à présent, le total cumulé est correct à 43 heures et 52 minutes. La suite, gérer les congés. J'ai un tableau avec le nom des employés, la date de début et la date de fin de congé. On veut calculer le nombre de congés pour chacun des employés. Le nombre de congés doit prendre en compte uniquement les jours ouvrés. Et dans ce calcul, il ne faut pas tenir compte des jours fériés. La fonction nombre jours ouvrés INTL va nous permettre de gérer cela. Je vais venir me placer dans la barre de formule. Ce sera plus simple. Égal. Nombre jours ouvrés INTL. Date de départ. C'est ici. Point virgule. Date de fin. C'est ici. Point virgule. Au niveau des week-ends, on a plusieurs options. Dans notre cas, ça va être uniquement les samedis et dimanches. Et dans mon décompte, il ne faut pas que je prenne en compte mes jours fériés qui sont ici. Je ferme la parenthèse et ENTREZ. Voilà pour mon nombre de jours de congés pour chacun de mes salariés. Next, la fonction FILTRE. On a un tableau avec des employés qui ont été absents pour arrêt de maladie ou accident de travail. On aimerait créer un rapport qui retrace les arrêts de maladie ou les accidents de travail. Pour cela, on va utiliser la fonction FILTRE et une liste déroulante. Je vais commencer par la liste déroulante. Je vais me placer ici. Je vais aller dans DONNÉES, OUTILES DONNÉES, VALIDATION DE DONNÉES. VALIDATION DE DONNÉES. Je vais vouloir placer dans ma liste déroulante le type d'arrêt, c'est-à-dire arrêt maladie ou accident de travail. Je vais autoriser uniquement une liste. Et mes données sont ici. J'appuie sur ENTRÉ et OK. Voilà pour ma liste déroulante. Je vais sélectionner, par exemple, arrêt maladie. Je vais utiliser ma fonction FILTRE pour pouvoir filtrer mes données selon la valeur de ma liste déroulante. Je vais appeler la fonction FILTRE. Je sélectionne mes données. Et je vais inclure, au niveau de la colonne TYPE, uniquement, donc, égale la valeur dans ma liste déroulante. Dans notre cas, arrêt maladie. Je ferme la parenthèse et ENTRÉ. J'ai uniquement les arrêts maladie. Si je sélectionne l'accident de travail, j'ai uniquement les arrêts de travail. La suite, l'outil TYPE DE DONNÉES. J'ai un tableau qui retrace l'ensemble de mon personnel. J'ai leur nom, leur division, leur équipe et leur photo de profil. Je vais essayer de créer une sorte de trombinoscope dynamique. Pour ça, je vais utiliser l'outil TYPE DE DONNÉES de Power Query. Je vais sélectionner une cellule de ma table. Je vais aller dans DONNÉES à partir de tableaux ou d'une plage. Me voilà dans Power Query. Je vais sélectionner toutes mes données. Je vais aller dans TRANSFORMER. Et au niveau de COLONNE STRUCTURÉE, je vais cliquer sur CRÉER UN TYPE DE DONNÉES. Je vais nommer mon type de données DATA, par exemple. Et je vais simplement afficher le nom. OK. J'ai uniquement le nom de mon personnel qui apparaît. Je vais aller dans ACCUEIL. FERMER et CHARGER. FERMER et CHARGER. J'ai ma colonne DATA ici. et ma table chargée dans Power Query au niveau du volet REQUÈTE ET CONNECTIONS. Je vais fermer ce volet. Si je clique sur ce petit bouton, je peux ajouter un élément à mes données, par exemple l'ÉQUIPE. De même, j'ai ce petit symbole qui signifie qu'il s'agit d'un type de données. Et si je clique dessus, je vois les informations liées à cet employé. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais créer une liste déroulante avec le nom de mes employés. Données, outils de données, validation des données, validation des données. Je vais autoriser une liste, et ma liste va être uniquement les noms. Voilà le nom de mes employés. Je vais sélectionner, par exemple, IRONMAN, et je vais vouloir afficher sa division. Pour ça, je peux faire égale E2, c'est-à-dire la valeur dans ma liste déroulante, et les différents éléments de mon type de données apparaissent. Je vais sélectionner division, et entrer. IRONMAN appartient bien à la division MARVEL. Je vais faire la même chose pour l'équipe, et la même chose pour l'image. J'ai l'URL de l'image. Plutôt que d'avoir l'URL de l'image, je vais utiliser la fonction lien hypertexte pour afficher l'image. L'emplacement du lien se trouve ici, et pour avoir un nom convivial, je vais simplement saisir lien. Ferme la parenthèse, et entrer. Si je clique sur l'image, j'ai bien IRONMAN qui apparaît. La suite, la recherche X et le solver. On va tenter de répartir une prime selon les notes obtenues à l'entretien annuel des salariés. Les notes obtenues pour chaque salarié sont ici, et l'entreprise a décidé de la règle de répartition suivante. 5 points donnent la prime maximum, soit 100%. 4 points donnent 75% de la prime maximum, etc. Imaginons que l'entreprise décide d'une prime maximum de 4000. Pour répartir la prime, je peux utiliser la fonction recherche X égale, la valeur recherchée est ma note, point virgule, mon tableau de recherche se trouve ici, mes notes se trouvent ici, point virgule, je veux renvoyer le pourcentage de prime, je ferme la parenthèse, et je vais multiplier ce résultat par la prime maximum. Donc le bonus est un pourcentage de la prime maximum. Je n'oublie pas de figer mes lignes ici, puisque je vais vouloir copier ma formule vers le bas, ici, et ici. J'appuie sur Entrée. Voilà mes primes. Par exemple, Thanos a eu une note de 1, il a le droit à 10% de la prime, c'est-à-dire 400. Jean a eu une note de 5, il a le droit à 100% de la prime, c'est-à-dire 4000. Ça a l'air de marcher. Mais maintenant, le directeur financier nous annonce que l'enveloppe globale ne peut dépasser 10 000. Cependant, avec une prime maximum de 4000, et la répartition actuelle, mon enveloppe est de 17 400. Je dépasse donc l'enveloppe globale que le directeur financier est prêt à allouer aux primes des salariés. Pour répartir mes primes selon cette contrainte, je peux utiliser le solver. Pour ça, je vais aller dans Données, Solver. La boîte de dialogue Paramètres du Solver apparaît à l'écran. Mon objectif à définir est le montant de ma prime maximum, c'est-à-dire le montant alloué au salarié qui a une note de 5. Je cherche à maximiser cette prime. La cellule variable est justement le montant de cette prime. Et j'ai une contrainte, donc ajoutée, c'est que l'enveloppe globale allouée aux primes, c'est-à-dire cette cellule, doit être inférieure ou égale à la contrainte, donc de 10 000, qui a été donnée par le directeur financier. OK. Je clique sur Résoudre. OK. Le montant de la prime maximum, donc pour un salarié qui a eu une note de 5, est de 2 2 2 99. Avec cette prime maximum, l'enveloppe ne dépasse pas les 10 000 euros. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spratchitman.